Bon, nous sortions de cette première visite un peu embrumée. Thierry et moi ne cessions de nous questionner, les réponses que nous pensions trouver n'avaient amené en fait qu'un flot de nouvelles questions. Néanmoins, plusieurs pistes s'ouvraient sous nos yeux pour approcher une explication sur l'apiculture paradisiaque cubaine. Déjà, les apiculteurs étaient formés, peut-être même formatés. Espérons une autre vidéo qui montrera quelques passages coupés. Sur le plan sanitaire, tout avait l'air bien structuré. Même si on peut se demander comment on fait un vétérinaire pour se déplacer de la ruchée à l'autre quand on connaît les difficultés de déplacement sur l'île. Et sur les ruches, l'apiculteur Piagel-Varrois dans un cadre à mal changeait toutes ses rênes annuellement en ayant pratiquement 11 mois de mielée. Sans parler des transhumances. C'était curieux de voir toutes les corrélations avec notre apiculture européenne. On nous parlait même d'intoxication ou de ruchées bio placées dans des zones préservées. En attendant, il fallait en apprendre plus. La filière était remarquablement structurée. Nous profitions du dernier jour avec notre guide Walberto pour visiter Apicuba et un centre de reine. Juste avant ça, on nous montrait l'UEB de Matanzas, la région où nous étions. C'était la sous-division d'Apicuba qui s'occupait du matériel, de la cire et de la centralisation des fûts de miel. Sous-titrage ST' 501 Ici, dans l'UEB de Matanzas, qui est donc la petite succursale régionale de Apicuba, nous avons d'abord trouvé la menuiserie. Je vous fais grâce du son inégal entrecoupé de scie et de coups de marteau, les menuisiers préparant les ruches pour les apiculteurs. Le chef de l'atelier nous montre le processus qui commence par le séchage délicat du bois, ici du pain, qui ne sèche pas bien à cause de la résine qu'il contient et qui provoque des fissures. Ensuite, il nous explique qu'il est obligé de faire des planches d'environ 10 cm, qu'il doit faire plusieurs passages car il n'a pas la machine adéquate. Les planches sont ensuite rabotées pour avoir la bonne épaisseur. Là encore, la résine pose problème et s'accumule dans le rabot. Ensuite, les planches débitées sont passées à la toupie et assemblées avec des pointes. Nous demandons s'il fabrique aussi les cadres. Le chef nous répond que malheureusement, il manque un élément à la belle machine. Les cadres sont donc fabriqués ailleurs. Il nous explique enfin que, pour les ruchers bio, le bois n'est pas traité, mais il se détériore très vite à cause de l'humidité et la qualité du bois. Les caisses ont une durée de vie d'à peu près deux ans. Pour les ruchers conventionnels, les ruches sont peintes à l'extérieur, ce qui les fait tenir un peu plus longtemps. Mais beaucoup d'apiculteurs choisissent tout de même des ruches sans peinture, étant donné le coût des peintures de bonne qualité. Ensuite, la fonction de l'UEB est de collecter les fûts de miel extraits en miellerie mobile, que nous n'avons malheureusement pas vus. La responsable qualité nous montre le hangar où arrivent les fûts. D'un côté le miel bio, d'un côté le miel conventionnel. Chacun des fûts est étiqueté et un échantillon est prélevé pour une première analyse. L'humidité, la couleur et la saveur sont contrôlées. La responsable nous montre ensuite l'atelier de fonte de la cire, qui est la dernière fonction de l'UEB. Les apiculteurs amènent leur cire, qui est transformée en feuille gaufrée, afin de garnir les cadres qui retourneront dans les ruches. La fabrication pour le bio et le conventionnel est séparée. Il n'y a pas de traitement spécifique appliqué à la cire, par exemple la chaleur, pour tuer tout ce port de l'Oc. Il nous est indiqué que la cire n'est pas contaminée et qu'elle est de bonne qualité. Cette fois, nous étions dans la province d'Artémissa. Le rendez-vous était d'importance. Nous allions visiter l'une des trois usines d'Api Cuba, la plus récente. C'est là que tout le miel cubain transitait. Avant la découverte des locaux, nous étions reçus dans le bureau du directeur où quelques échanges allaient nous éclairer sur la filière. Remercions la climatisation, qui nous a permis de garder la tête froide devant autant d'explications, et tant pis pour le son. Monsieur Velasquez nous explique qu'il y a trois usines comme celle-ci, l'une dans l'Oriente, vers Santiago de Cuba, une dans le centre, vers Santo Espéritu, et une ici, dans l'ouest. Elle collecte le miel de la région, mais peut aussi recevoir le miel d'autres régions. L'usine traite environ 3000 tonnes de miel par an, et plus de 80% du miel part à l'exportation. Tout de suite, je demande si le producteur est obligé d'amener toute sa production ici. UBPC, CCS, UEB, voici un schéma qui permet de comprendre comment s'organise la filière cubaine. Tout en haut se trouve le ministère de l'Agriculture, qui chapeaute Apicuba. À droite, la direction de la santé animale, avec son laboratoire de référence en santé apicole, dirige les vétérinaires, dont il y a un représentant par UEB. Sur la gauche, l'université agraire, qui propose des formations diplômantes, travaille avec le CIAPI, le centre de recherche apicole, qui, lui, entre autres missions, certifie les sélections de colonies destinées à l'élevage. Ce sont les rennes produites par les centres de rennes, c'est notre prochaine visite. Enfin, les UEB encadrent toute la production directe des apiculteurs et distribuent le matériel. On retrouve ici les différentes composantes de la production apicole, avec notamment les UBPC, les unités de base de production coopérative, et les CCS, les coopératives de crédit et de service. L'apiculture cubaine fédère près de 1 700 apiculteurs possédant 185 000 ruches et produisant environ 10 000 tonnes de miel par an, principalement destinées à l'Europe. Le rendement est d'environ 50 kg à la ruche, avec une part de bio d'environ 20 %. Est-ce indiscret de connaître les prix ? Et comment garantissez-vous la qualité des miels ? Premièrement, pour être apiculteur, il faut avoir une qualification. Il faut être califié, sinon il ne peut pas le faire pour moi. Seconde, après que la tient, le Servicio Estatal Veterinario, qui fait le contrôle systématique de la santé, avec des tests de laboratoire. Il existe un plan de vigilance veterinaire en Cuba, parmi le gouvernement central, pour garantir la santé à l'apiculteur. Donc le Servicio Estatal Veterinario, que si est de l'Etat et qui est contre la partida, est le qui régule et contrôle, dès le point de vue sanitaire, l'activité apiculteur. D'accord, il faut une formation pour avoir des ruches, mais est-ce qu'on peut faire de l'apiculture de loisirs ? Et un apiculteur peut poser les ruches où il veut ? Les areas de cultivo en Cuba sont coubillées par les agriculteurs. Cuba est divisée en cuadrantes. Veterinario, de conjointe avec l'Empresa Bicola Cubana, sont les cuadrantes, qui sont entre 4 et 5 km. Le pays est dividit entier en cuadrantes. Le pays est dividit dans le map de Cuba. Chaque area a l'extension de 4,4 km. 4,4 km ou 5 km. Ici, c'est la superficie de Cuba. C'est un quadrante, cette surface est de 4,4 km. Ici, c'est un apiculteur. Chaque d'or corresponde à un apiculteur. de manera que en un cuadrante no haya más cosmenas que las que permite el área ahí es donde la evaluación del campo la hace la empresa pico de la cubana y le decimos a la veterinaria si se puede o no para que económicamente sea viable tener determinada cantidad de cosmenas en cada cuadrante puede haber un cuadrante que la empresa pico de la cubana de conjunto con un veterinario que le diga regula los 20 con un área donde la flora de la cubana y puede haber un cuadrante que se le permite la licencia veterinaria que se le da llegar hasta 40 con un edificio y cómo evalúe-t-on el nombre de ruches a placé en una zona con visita y observación del cuadrante y evaluación que se hace la ueba piccola de cada provincia tiene un registro de cada productor histórico de toda la vida de en qué cuadrante estuvo la conmena puesta qué cantidad de miel dio en qué mes del año qué día la captró qué tipo de miel extrajo no hay nada que se escape en esta vida un control estadístico inclusivo de que a cada pormena en qué momento en qué época del año le cambió la raíz le hizo un cambio de raíz y todos los bloques son ocupen y ahora y en su mayoría y ahora y como lo hacen para los transhumanos hay más de ruches aquí o aquí la empresa piccola la nuestra maneja los de conjunto con veterinaria siempre todo con la venia con la autorización con el permiso de veterinaria y con el control de ellos maneja los cuadrantes de transhumanos eso los define porque además en esos cuadrantes si a veces ponemos 100 metros en un solo cuadrante por ejemplo el romerillo de costa que terminó ahora es en los lugares que lo hay en Cuba que es en las dos costas bastante colorado es de una densidad inmensa de floración o sea usted en un metro cuadrado puede llegar a tener más de 100 flores de romerillo entonces por evaluación visual más los datos históricos que tenemos autorizamos en determinados cuadrantes poner 80 poner 100 poner 40 para la transhumanos para esa floración que la flor especialmente para la floración usted sale de su cuadrante de origen y fue a la costa a un cuadrante que le asignan para recoger esa cosecha y cuando terminó retorna a su cuadrante de origen o se mueve hacia otro de transhumanos que será uno ¿es que beaucoup d'apiculteurs transhumanos? sí la mayoría puedo asegurarle que más del 70% alrededor del 70% de la agricultura en Cuba se mueve se transhumano la agricultura en Cuba como no hay las grandes extensiones de cultivo como por ejemplo las zonas el eucalipto que puedan tributar a grandes cosechas eso no existe aquí depende más de las floraciones de la flora natural que de los cultivos en más de un 70% la generación de néctar en Cuba es de plantas naturales o silvestres no de cultivo si si me dejan emitir un criterio muy personal personal no oficial le puedo asegurar que el 80% de la miel cubana es ecológica lo que nos falta es poderla certificar y demostrar el propio bloqueo nos hace que nos falten los pesticidas las grandes extensiones de cultivo o sea esos grandes programas se dificultan ¿no? 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 por un lado nos perjudica para la producción agrícola pero nos beneficia para la producción de viento y eso que surgió en un momento asociado a una carencia se ha convertido también en una oportunidad eso se ha desarrollado mucho más la conciencia agrocológica exactamente y ya más que una alternativa viene siendo la alternativa la alternativa a nivel mundial hay claro un reconocimiento muy grande a los productos que son libres de agro-tóxicos que son limpio la filosofía del campo a la mesa la comercialización directa en este sentido ¿est-ce que le miel se vend a un justo precio en este momento están bajos los precios para la miel que nosotros vendemos y exportamos aquí el chile está ahora 1700 pesos la tonelada y ha llegado a estar a 2600 cerca de 8000 bien sûr aquí comienza el flujo del personal cero en la línea el de flujo obviamente del producto apícola la miel la cera y el propóleo que entra y este es el del personal llega aquí acá la muchachona que es el control veterinario estatal que le comentaba permanente aquí como contrapartida que no se subordina a mí ni le pago yo o sea como contrapartida ni se subordina a mí ni la pongo ni la quito de su puesto ni le pago para que de verdad pueda ser contrapartida del proceso él que es mi especialista de calidad y ella hace una inversión antes de comenzar a noter que l'usine suit un protocole sanitaire strict y aquí se ponen la ropa sanitaria el proceso y que nous avons pu visiter les locaux ce jour-là parce qu'il n'y n'y avait pas de production de la miel es con marcha hacia adelante si se lo sepa ya al final hay dos puertas grandes por la del lado acá entra la miel materia prima y del lado ya está almacenado el producto terminado y sale por la puerta del lado ya ahora lo vamos a ver si se da cuenta esta es la materia prima que disponemos y nosotros conformamos lotes de 21,6 toneladas que requieren de 72 74 bidones o sea no hay hoy suficiente miel para haber hecho un lote a partir de que nos entres mañana pasado de alguna provincia pues él hace a través de un balance de masa en su computadora la conformación de un lote y ese lote con la toma de muestra que se hace que ahora le vamos a explicar allí pues entonces que entra un proceso productivo y se conforme le il reste longtemps ici le miel no es constante el flot a lo mejor ahora pasan tres días cinco días y vuelve pero es constante el flujo por ejemplo en el mes de agosto si es una época baja de producción en Cuba y se extiende un poquito más estos meses ahora floja un poquito porque ya terminó el romerino y enero y febrero con el romerino aquí se pone un almidón con la grúa viajera se le zafa la tapa y se vierte la mira donde único está expuesta la mira al medio ambiente es en este momento en el que usted le quita la tapa al bidón de acopio de campo y la viente aquí para colar después no vuelve a estar expuesta al medio ambiente este es el único lugar donde se expone al medio ambiente aquí para colar allí filtrado allí homogénizado y allí están trachos de repos y de acampo como viento más de 70 bidones de diferentes colores y sabores pues aquí los homogénizo para convertirlos en un solo producto ¿Vos faites une pasteurización du miel? únicamente homogénizado después de eso de 4 a 6 horas homogénizado bombéo hacia los tachos de reposo y después de acampo de 48 después de 48 a 72 horas de reposo pues vamos las automáticas de llenado con su pesa de bajo cada kilo de reposo por aquí salen las dos esteras producto terminado y todo eso que ve ahí son lotes listos para la autopsia vamos por el lote 4 hoy de este año 24 vamos por el lote número 24 que dice aquí 2219 o sea que era del año 2019 y allí vivimos el 20 757 y el 04 y el 04 es el tacho en que se almacenó esta misma que era lo que yo le explicaba de la garantía para determinar si hubiera que nunca se nos da alguna reclamación hasta en qué tacho estuvo almacenado allí de la 48 a la 72 horas bueno al final una rampa entre el contenedor y lo que sea ok y cuánto tiempo pueden restar los fios aquí independencia de los clientes hay veces que acabó de llegar la análisis lo piden y lo quieren y hay veces que están dos meses tres meses y bueno comienza por ahí entra y explica la verdad para acá vamos a ver 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 aquí está lo esencial en el tema de la trazabilidad de nosotros estas son las muestras de trazabilidad y las muestras textivas nosotros de cada lote que conformamos nosotros tomamos una muestra bidón a bidón bidón a bidón entonces mire este es el bidón 132 de la provincia de Mayavey que era el año pasado el bidón 132 que en el documento de envío que viene de la web a copiadora viene bien identificado el número de bidón el apicultor el código el peso del bidón la humedad de la miel la parte organoléptica todo 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 viene del apiario el apiario también es decir que cuando se va a ese a ese registro se sabe de qué productores es en ese bidón y de qué apiario ¡Ah! Voilà nous terminions la visite par le laboratoire d'analyse nous avions même droit à la démonstration du dernier réfractomètre numérique sabroso et à la liste exhaustive de tous les points de contrôle et audite «Ah, que rico» «Yo te traigo » «Escucha mi descarga » «Ja» «Yo te traigo » «Eso es » «Habla » «Te traigo » «Escucha mi descarga » «Si, si » «Yo te traigo » «Si, yo te traigo » «Mama » «Todo y todo » «Todo y todo » «Salió de la enseñanza » «Y la educación » «Si » «Que nos dio » «Ese » «Ese » «Ese » «Si » Sous-titrage ST' 501